Hey ! Yo tout le monde, c'est Rixo ! Et oui, nous sommes le 4 août, donc c'est aujourd'hui la première partie des résultats de mon concours, enfin de mon deuxième concours pour les 100 abonnés. En tout cas, je vous remercie à tous d'avoir participé. A la base, vous étiez 11, sauf que j'ai dû attendre quelqu'un, sauf que le problème c'est qu'il n'a pas fini son moque. C'est pas grave en tout cas, je pense que celui-ci va se reconnaître. Alors bien sûr, je ne dirai pas, quand j'aurai fini la première partie, je ne dirai pas qu'il y aura qui reste, ce sera juste pour la surprise. Je pense qu'il y en a qui vont se reconnaître. En tout cas, ça me fait super plaisir, disons qu'il va être à mon avis mieux que le précédent. Bon, en tout cas, j'avais fait de très beaux moques. Là, vous avez tous fait des Clown Wars, en fait, en The Old Republic, ça n'existe pas pour vous. Enfin, c'est pas grave, après, moi je n'ai pas de produit The Old Republic, donc je ne peux rien dire sur ce... Voilà, donc, en petite décoration, j'ai mis 3 salles de repel, et on peut retrouver notre cher ami, Marcel. Coucou, tout le monde ! Bon, donc, Marcel, si tu veux bien te rester comme tu es, merci. Alors, c'est parti, donc, nous allons... Donc, je vais vous dire les résultats jusqu'à 6ème place. Alors, c'est parti pour la 10ème place ! Alors, en 10ème position, nous avons The Rex Man. Alors, comme je l'ai dit, j'ai oublié déjà avant de dire, que bien sûr, tous vos moques ont été super beaux, je ne critique pas violemment, encore heureux, parce que sinon, là... Voilà, mais il y a eu quand même quelques défauts chez certains, mais c'est pas grave, hein. Bon, bref, on va commencer par toi, The Rex Man. Alors, pour dire, ton moque, bon, comme je l'ai dit, petit ou grand, ça accepta, donc là, il était petit, ça ne faisait rien. Sauf que je trouvais qu'il y avait un vide, en fait, dans ce moque, c'est que je ne voyais pas trop l'intérêt, ce que tu faisais, en fait. Enfin, je veux dire, je veux dire, tu vois, je n'ai pas vu beaucoup de choses dans ton moque, et le problème, c'était surtout le niveau de ta caméra. En fait, quand je regarde la vidéo, ton écran était complètement à l'envers, je ne voyais presque pas, et ça, c'était vraiment un gros défaut, et ce que tu as malheureusement mis en dernière place. Mais j'espère que tu feras mieux la prochaine fois. En tout cas, bah, j'espère. Mais bon, voilà, t'as quand même bien essayé. Voilà. Voilà, donc, en dixième position, The Rex Man. En neuvième position, alors, en neuvième position, nous avons donc C.J. Tailleur. Et oui, donc, pour te dire, bah, déjà, le moque, il était assez beau, il faut l'avouer. Sauf que le problème, c'est qu'il n'était pas à toi, en fait. Enfin, en fait, tu l'avais dit à un moment qu'il n'était pas à toi, ce moque, ce qui est, bah, en fait, complètement déville, parce qu'en fait, tu veux le carrément... Enfin, je ne sais pas ce que tu m'as voulu faire, mais j'ai l'impression que tu as volé un petit peu le moque de quelqu'un d'autre. Je veux dire, bon, je ne t'accuse pas, pas vraiment, mais je ne sais pas ce qu'il s'est passé, mais à part le moment, c'est pas ton moque. Bon, au moins, tu le dis que c'est pas le tien, c'est déjà honnête, hein. Mais c'est quand même le gros défaut, parce que, normalement, tu devrais avoir ton propre moque à toi, enfin, après, je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Donc, je ne peux rien dire de plus, mais en tout cas, tout à fait, quand même, t'as montré, quand même, ce moque est plutôt génial, hein. Mais je t'ai vu, quand même, on a une position. Voilà. Sinon, en huitième position, alors, en huitième position, nous avons donc The Capitaine Rex du 29. Pour son petit moque, son petit maquillage, c'est petit, il faut avouer. Son petit moque, qui est quand même assez, bon, on va dire mignon, déjà, parce que je le trouve très sympathique. Par contre, ce qui est dommage, c'est qu'il y avait, enfin, je ne demande pas de l'action dans vos moques, mais je trouvais, enfin, je veux dire, je vois, enfin, je veux dire, c'est assez sympa de voir trois clones qui se battent dans la forêt, ok, mais t'aurais pu mettre au moins un ou deux druides commando cachés, tu sais, genre, pour faire un embuscade, ça, je te donnerais une idée. Mais c'est un peu dommage, je trouve. Mais sinon, il est quand même assez sympathique, et c'est vrai que c'est sympa, les mini moques, hein, pour vous dire, pour vous faire des choses avec. Voilà, donc je t'ai mis en huitième position. Ensuite, en septième position, nous avons donc, il s'appelle, ah oui, date 1995. Alors, quand même, t'as un gros pro, enfin, t'as un expert quand même en moques, il faut avouer. Alors, ton moque, il était quand même assez génial, il faut avouer. Ce qui était quand même assez sympathique, c'était surtout la musique remix de Chosen Wands, ça a été sympa, je trouvais. Enfin, sauf que par contre, ton moque, il était quand même un peu balazar, enfin, je trouvais un peu, il y avait des choses que je ne voyais pas trop intéressées. Mais bon, voilà, c'est, bon, je t'ai mis en septième position, ce qui est déjà très bien, je trouve, hein, personnellement. Voilà, en tout cas, bah, voilà, t'as fait quand même un beau moque, t'as essayé, mais c'est plutôt bien, hein. Et enfin, donc, on finit avec la sixième, euh, la sixième, oh putain, la sixième, la sixième position, il s'agit donc de The Cloner. Donc, bah, bravo pour la sixième position, à toi, hein, t'as fait quand même un très beau moque, il faut avouer. Sauf que, à la base, je la trouvais moyen, moyen, mais, voilà, je trouvais qu'il y avait des choses qui étaient un peu vides, voilà, je trouvais. Mais bon, ce n'est pas très grave, en tout cas, bah, en plus, en sixième position, ce qui est déjà bien, voilà. Enfin, après, ceux que je les ai déjà positionnés, bah, c'est bien, moi, je trouve, hein, personnellement, mon frère de l'essayer. Enfin, soyez pas déçus, non, soyez pas déçus du tout, hein. Comme j'ai dit dans mon presse, un peu de mon concours, vous allez au moins essayer de participer, ce qui est déjà bien. Voilà, donc, la première partie va s'achever là, justement, donc ça allait un peu vite, hein, pour vous dire, mais, voilà, je n'ai, enfin, pour la deuxième, enfin, parce que, pour la deuxième partie, j'aurais besoin, euh, non, je n'aurais pas besoin, c'est que j'aurais besoin du temps, justement, parce que ça va être très, comme j'ai dit que la condition était rude, c'était un peu difficile de classer, mais je pense que ça va être fait, hein, voilà. Donc, comme je l'ai dit, la deuxième partie va être faite, va être faite dès demain. Donc, bah, bravo, bah, déjà, à ceux que j'ai positionnés, franchement, vous avez fait de beaux efforts, bah, euh, faites, abonnez-vous à leur chaîne, quand même, ça serait sympa, voilà. Et puis, bah, ceux que je n'ai pas nommés, ce sont, bien sûr, ceux qui restent encore les 5, je pense qu'il y en a qui se reconnaissent où ils font, où ils sont, peut-être, ou pas. En tout cas, bah, je vous dis, bah, bravo à vous tous, enfin, bravo, déjà, à ceux que j'ai nommés. Et puis, on se retrouvera pour la deuxième partie, où là, par contre, ça va être rude. Quand j'ai dit que ça va être rude, c'est qu'on va savoir qui va être le number one de mon deuxième cours pour mes 100 abonnés. Et puis, voilà, donc, sinon, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, liker, faites-la partager, cette première partie, déjà, mettez au courant, euh, tous ceux que j'ai nommés. Comme ça, ils savent un peu leur classement. Et puis, voilà. Ouais, donc, j'ai dit, faites-la partager, euh, vous pouvez, euh, poster un commentaire, surtout, euh, ou encore abonner à ma chaîne. Déjà, que 125 abonnés, c'est génial. Voilà, je vous remercie encore. Et puis, bah, vous pouvez aussi suivre sur mon Twitter. Allez, que la force est avec vous, mes amis. Bon alors, Marcel, qu'est-ce que tu voulais montrer ? Eh bah, regarde. UUUUH ! Eh, ça te plaît, hein, ça te plaît. Comme ça, bah, je me dis que ça va attirer beaucoup de monde pour la deuxième partie. UUUUH ! Enlève-moi ça tout de suite, Marcel ! Bah, quoi ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501